Alice, je dîne pas là ce soir. Ok. Je lève mon verre pour mon ami. Ce prix que tu vois, c'est mon travail d'historien et rien d'autre. Mais bien sûr. Le plus grand historien, ce que la France nous a donné. C'est maman qui m'a demandé de t'appeler. Écoute, là je suis au restaurant. Elle va mourir. Ma grand-mère, je la connaissais même pas. Il reste de place. En écho. Pardon, excusez-moi monsieur. Vous n'êtes pas lié en tirant. Qui ? Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu au pays ? Presque trente ans. Patrick Rima ! Alors vous, moi ! Tu me reconnais pas ? C'est moi, Zamba ! Tu sais qu'on va bien s'amuser ? Parce que c'est carnaval ! Vous êtes étichés. C'est vrai que cette île a pour tradition d'accueillir les Noirs avec ferveur. Maman nous attend. Mon fils. Il faut procéder à des examens plus approfondis à Paris. N'importe quoi. Excusez-moi, vous avez le Wi-Fi ici ? Internet ? Il faudrait mieux aller voir un quimboiseur. Un quimbois quoi ? Il faut y avoir quand même un sorcier. Attends, tu vas me faire voir qu'il y a encore des gens qui font ça ? France Croissie, l'ignore. Tu m'as fait vibouer. Mais ça va pas, non ? Mais merde ! Vous commencez tout ça à l'emmerder. Alice, on y va. Qui t'était, Alice ? C'est les marques, quelqu'un déçu ! Arrête ça, papa ! Pourquoi tu n'es pas déguisé, toi ? Non. Les guillemets ! Les guillemets ! Ça fait 30 ans qu'on t'a pas vu et tu veux tout contrôler. T'as pas compris ? C'est le blackout ? C'est le blackout ! C'est le carnaval ! Carnaval ? Attends trois jours par an pour vivre. Ça veut dire quoi, ça ? T'es qui pour me donner des leçons, Patrick ? Tu vis dans tes costumes, mais en dessous, tu seras toujours un aigle. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît ? Putain, il est blanc.